La troisième présentation de l'après-midi Avec Marina Séréti qui est maître de conférence en esthétique à l'UBM Et ses recherches portent sur les pouvoirs de l'image On peut citer par exemple la récente publication D'Endormis, le sommeil profond et ses métaphores dans l'art de la renaissance Paru donc en 2021 au presse du réel Et je vais prendre le temps pour annoncer le titre de la communication de Marina De façon à laisser le temps qui a changé Ah bah formidable Mais très peu, c'est quand même important C'est pas puissance du roman mais puissance de la fiction J'ai élargi d'une certaine manière, je vais m'en expliquer Mais la référence, selon Roger Caillois Oui bien sûr, je reste avec le même auteur D'accord, super Donc je commence ou ? Oui ? Qu'est-ce qu'on... Je crois que oui Non, on va quand même attendre deux minutes, pardon Non ? Non ? Ouais Tu veux que j'aille venir chercher ? Non, aussi bien Et c'est pas moi qui intervente C'est... Non ? Non ? C'est mieux Oui Par le grand public En même temps, je vois pas les personnes Mais je me vois moi Ça me gêne un peu C'est vrai Donc on va faire un peu... Ce n'est pas plus disponible par contemporain Oui, on fait comment ? Comme ça ? Vous voulez faire où ? Comme ça on peut faire... On va faire un lardage Si je ressens mon seul On peut faire ça Comme ça, vous voulez ? Non, plus Non, ça vous va ? C'est bien Si, si, c'est bien Bon, formidable On est parti On est parti Donc, puissance de la fiction selon Roger Caillois Juste un mot J'avais décidé au départ De vous parler d'un ouvrage En particulier de Roger Caillois Et puis Mais j'en parlerai Mais beaucoup plus succinctement Et en revanche Je m'intéresserai davantage A la question de la fiction A travers son oeuvre Alors c'est un peu trop ambitieux Comme tel Mais je vais tenir ce fil Disons ce fil d'Ariane A travers quelques jalons Dans l'oeuvre de Roger Caillois Comme le rappelle Jacques Rancière En revenant à la poétique d'Aristote Je cite Ce qui distingue la fiction De l'expérience ordinaire Ce n'est pas un défaut de réalité Mais un surcroît de réalité Fin de citation Il renvoie Donc c'est dans les bords de la fiction A la définition aristotélicienne de la fiction Dans la poétique Ancien compagnon de route du surréalisme Et cofondateur du collège de sociologie Roger Caillois Dont le projet fut de mettre au jour Une logique de l'imaginaire Aurait pu souscrire à cette définition positive De la fiction Comme modèle sous-jacent des sciences humaines Et matrice que la littérature met en exergue Et contribue à renouveler Dans ses ouvrages Comme dans ses méthodes Caillois entend en effet réviser Cet usage dominant Qui consiste Comme l'écrit encore Rancière A opposer Je cite Les fictions avouées de la littérature Et celles inavouées du politique Au motif que seules ces dernières seraient indexées sur le réel Les fictions littéraires N'en offrant pour leur part que des reflets déformés Toujours en citation de l'ouvrage Les bords de la fiction Au contraire C'est au croisement de la fiction poétique Et des sciences de l'homme Et de la nature Que Caillois situe son vaste projet D'approche de l'imaginaire Qu'il nomme aussi Science diagonale Oblique Ou encore Cohérence aventureuse Comme le remarque L'un des spécialistes De l'oeuvre de Caillois Laurent Genny Un tel projet S'inscrit Je cite Dans l'espace situé Entre une poétisation De la science Et une scientifisation De la poésie Alors dans cette perspective Les rapports de méfiance Et de critique Voire d'opposition radicale Comme on va le voir Que Roger Caillois Entretint durablement Avec la littérature moderne Ont de quoi surprendre Le théoricien de la littérature Entre ici en tension Avec l'homme de science Et l'homme de lettres Qu'il deviendra Il se dira Sur ses propres termes Écrivain malgré moi Dans le cadre de cette exposée Il s'agira donc tout d'abord D'entrer dans les raisons Du procès que Caillois Entente à la littérature Moderne Avant de nous intéresser A quelques-unes des fictions littéraires Que Caillois range Parmi ses livres Renégats Et au nouveau régime fictionnel Qui s'élabore Pour envisager Dans un dernier temps Comment Caillois Fasciné par les pierres Qu'il étudie Collectionne Et décrit En vient à proposer Les éléments D'une poétique généralisée Qui décentre l'homme Et s'étend Jusqu'au minéral Donc le procès Dans la littérature Mise au banc des accusés Dans les trois essais Qu'il consacre à la littérature Entre 1942 Pendant la guerre Il est en Argentine Exilé en Argentine Et en 1948 Et qu'ils seront réédités Complétés par une étude De Balzac En 1974 Caillois tire à boulet rouge Sur la littérature En particulier Sur la poésie Et le roman moderne A mains égards Puissance du roman 1942 Les impostures de la poésie 1944 Ainsi que Babel 1948 Relèvent davantage Du réquisitoire Que de la théorie littéraire Malgré les précautions Liminaires de Caillois Qui prétend au départ S'en tenir à l'étude sociologique Donc sans jugement de valeur Précaution qu'il abandonnera Par la suite Au profit d'une parabole Dans son deuxième essai Puis de la réécriture D'un mythe biblique Qui donne son titre Au dernier essai Babel De la prétendue neutralité axiologique A la reprise du châtiment biblique Par la confusion des langues Son propos se radicalise Plus qu'il ne se nuance En voici à grands traits Les positions et les arguments J'en retiendrai très schématiquement Trois Tout d'abord L'accusation d'imposture Alors c'est Imposture de la poésie Et même plus largement On va le voir de la littérature De l'héritage de la pitié Il date dans son viseur On va le comprendre assez vite Les surréalistes Et puis plus largement Ensuite la poésie moderne L'héritage de la pitié Donc de l'héritage de la pitié A la confusion des langues De Babel Les écrivains modernes Ne savent plus Littéralement Ce qu'ils écrivent Ils auraient perdu Le sens des mots Et vaticine Tels les poètes surréalistes Qui érigent L'écriture automatique Et le jeu Le fameux jeu de l'un pour l'autre Au rang d'oracle La langue ne servirait plus alors A exprimer Ou à communiquer Mais se mettrait à rivaliser Avec la peinture Dans sa tendance A l'abstraction Et la musique pure Sans parvenir Hélas Caillois A égaler ni l'une ni l'autre Puisqu'il lui faut bien A la littérature Composer avec les mots De la tribu Au contraire Selon Caillois L'écrivain devrait se faire Le gardien du langage Et préférer la justesse A l'originalité La maîtrise au délire Etc Aux abus de langage Des faux monnayeurs Caillois oppose une écriture Qui serait indexée Sur le réel Engagée par l'expérience L'expérience Qui en susciterait La vocation Et qui lui demeurerait Toujours intérieure Et fondatrice Autrement dit L'écriture d'un homme D'expérience Qui paie de sa personne Et non de mots Que son engagement Mène à la littérature Et non inverse Dans cette perspective Deuxièmement Caillois dénonce L'attrait des fausses libertés Et le dérèglement Qui en découlerait Ainsi l'anarchie Qui prospère Selon lui Dans la poésie moderne De Rimbaud Au surréaliste Cette anarchie Produirait plus de servitude Que de liberté En subordonnant L'écriture A un arbitraire onirique Et pulsionnel Il a des mots très durs Ça c'est même Dans Babel Contre le roman Qui deviendrait pornographique Si le dérèglement Menace la poésie En revanche L'absence de règles Apparaît à Caillois C'est plus tragique Pour le roman Consubstantielle au roman Il en veut pour preuve Les proportions Encyclopédiques Et l'ouverture illimitée Ouvrant la voie Au dérèglement Le plus total Du roman Au XIXe siècle Lequel ambitionne D'égaler Les sciences humaines Obéissant à une législation Stricte A l'inverse Le roman policier Constituerait l'exception Qui confirmerait Cette absence de règles Propre au roman Le roman policier Je cite N'est pas un récit Mais un jeu Non une histoire Mais un problème A résoudre Plus proche en cela D'un problème logique Ou mathématique Enfin Troisièmement Qu'il s'agisse D'absence Ou de privation De règles Pour le roman Ou la poésie Le désordre littéraire Menacerait d'accroître Le désordre social Désordre social Dont il procède Par ailleurs Et qu'il contribue Il contribuerait A aggraver Voir même A produire En retour Il y a une dimension Circulaire Ici de l'argumentation Ainsi le roman moderne Qui devrait son essor A l'individualisme croissant Renforcerait L'isolement Des lecteurs Et la dissolution Du lien social La fiction romanesque N'offre plus alors De modèle rationnel Pour comprendre le monde Mais de pure fantasmagorie Qui replie chaque lecteur Dans son rêve En quelque sorte Et l'empêche De communiquer Avec les autres Il y aurait donc Un cercle plus vicieux Qu'au vertueux Dans la puissance du roman Même si Caillouan envisage Aussi plus largement Des capacités transformatrices Du roman Qui en fond Je cite Un élément actif Et vivant de la société Puissance Qui modifie Continuellement Ses propres causes Une puissance Qui modifie Continuellement Ses propres causes Au fond C'est une même logique De désordre Qui conduirait Je cite Ces expressions Un volontier Comment dire Très radical Elle conduirait Ce désordre Autant au suicide Du roman A la mort de littérature La littérature Et à la dissolution Du lien social Caillouan semble Dès lors Acculer l'écrivain Dans une impasse Une alternative En forme d'impasse Ou bien Construire Et consolider Le lien D'une société Qui n'aura alors Plus besoin du roman Et là Il a des formules J'en cite une Il est venu Il serait alors Venu De nouveau Le temps D'une époque De l'architecture De construction De pyramides De cathédrales Donc plus de place Pour les romanciers Et les lecteurs Ou bien Détruire Conduire la communauté A sa ruine En repliant les individus Et les signes Sur eux-mêmes Au point De les rendre Incommunicables Et illisibles Des deux côtés C'est au sacrifice Au fond Que Caillois Vaut La littérature A noter au passage Ça c'est un effet De style Propre A Babel De son dernier ouvrage Qu'il prend le soin D'effacer Tous les noms D'auteurs Du texte même De Babel En mimant ainsi La confusion Des langues Qu'il dénonce Dans la littérature Moderne Alors Ce résumé Ne rend bien sûr Pas justice Au détail Des analyses De Caillois J'insistais Sur sa pensée De l'engagement Qui précède l'écriture Et s'y exprime Pour ainsi dire Tacitement Sans avoir besoin De proclamation D'actes D'allégeances Supplémentaires La littérature Est Dit-il Par elle-même Un acte public Et Caillois A par ailleurs Cette formule Magnifique Je le cite Dès qu'un ouvrage Exprime quelque chose Ne fût-ce que Par sa facture Le simple amour De l'art Il manifeste Et de la sorte Secoure Une attitude Devant la vie Par la simple facture Sa simple facture Le simple amour De l'art Il manifeste Et de la sorte Secoure Une attitude Devant la vie Il n'en reste pas moi Qui donne congé A la littérature En En Prédisant D'une certaine manière Son suicide Ou sa mort Alors Cette fin de non-recevoir Donnée à la littérature Caillois la désavoue 30 ans plus tard Heureusement Dans son autobiographie Intellectuelle Qui prend Par ailleurs Je vais y revenir La forme Une forme pleinement Littéraire Le fleuve Alphée Paru en 1978 Le fleuve Alphée Par laquelle Il se réinvente En réinventant Le mythe Du fleuve Alphée Le fleuve Alphée Qui remonte Son propre cours Au lieu de S'épancher Dans la mer Qui remonte Son propre cours Et revient Jusqu'à la source Dont il était Dont il s'écoulait Et jusqu'à remonter Jusqu'à la petite fissure Du rocher Dont il était Dont il provenait Donc c'est un retour Sur sa vie A travers ce mythe Du fleuve Alphée Qui le fait sien Je le cite Petit à petit Dit-il J'en suis arrivé A tenir La presque totalité De mes recherches Et travaux Pour une gigantesque Parenthèse Que j'ai laissé Se refermer sur moi Qui aura duré Presque toute ma vie Et à laquelle Appartiennent Presque tous Mes livres Certes Il m'est advenu Plusieurs fois De lui échapper Mais ce fut toujours Par accident Et intermittence Et non sans difficulté Ni remords La gigantesque Parenthèse Qui s'est refermée Sur sa personne Désigne par métonymie Toute sa production théorique Notamment ses recherches Et travaux Portant sur la littérature Toute sa production Donc théorique Dont il se sent Désormais Fort éloigné Une mise à distance Donc Et une mise En doute Rétrospective L'image est d'autant plus parlante Qu'elle dénonce Un homme Parenthèse Réduit au signe D'une ponctuation Par lequel l'écriture Se reconnaît Contingente Et accessoire Caillois La décrit également Comme un espace sacré Je le cite encore Toujours dans le fleuve Alphée Ce qui me paralysait Si fort C'était la toute puissance De la parenthèse L'espèce De terreur sacrée Qu'elle exerçait sur moi Je ne consentais A rien écrire Qui ne fût Vérifiable Et que je n'eusse Moi-même Vérifié Ce qui revenait A dire Que juste Lut quelque part Je ne soupçonnais pas Que cet extravagant Rigorisme Signifiait pratiquement Que je ne voulais Rien écrire Qui ne fût Emprunté A un autre livre Certes Donc On dit que Certains Certains de ses ouvrages Ont échappé A cette terrible Parenthèse Ce qu'il appelle La fêlure Ce sont ces livres Renégats Et parmi Qu'il compare Une percée d'eau vive Parmi lesquels On peut citer Un premier récit De voyage En 1942 Alors il y a tout ce aussi Qu'il a renoncé A faire paraître Et donc Qu'il censure Presque une seconde fois Dans le fleuve Alphée Mais je n'en parlerai pas Donc un récit De voyage Patagonie En 1942 Et plus tardivement Des fictions Comme Ponce Pilate 1961 Récit du délogé 1970 Et la même année Que le fleuve Alphée D'après Saturne 1978 Une inspiration très diverse Et trois fictions Sur lesquelles Je m'attarderai Se signalent par un motif Paradoxal similaire La contradiction Entre un énoncé Et ses conditions D'énonciation Comme si Caillois Minait de l'intérieur La fiction Qu'il propose De fait Au lecteur La rendant A la fois Réelle Puisqu'il la donne A lire Dans l'objet libre Et impossible Dans Ponce Pilate Qui fait écho A Borgès Et aux trois versions De Judas Dans fiction Borgès Dont Caillois Fut le traducteur Caillois Imagine les motifs Qui auraient pu amener Pilate A ne pas condamner A mort Le Christ Il donne le soin A un autre de ses personnages Un sage chaldéen Nommé Marduk Et consulté par Pilate D'imaginer Dans un discours Donné pour visionnaire La concaténation Irrésistible D'événements Qui conduiraient De la condamnation Et donc de la crucifixion De Christ Jusqu'à l'avènement Du christianisme Et parmi les multiples Conséquences Majeures Et mineures Qui en découleraient Selon Marduk Figure Le nom De l'écrivain français Qui un peu moins De 2000 ans plus tard Reconstituerait Et publierait Cette conversation Aux éditions De la nouvelle revue française Se flattant sans doute De l'avoir imaginé Autrement dit Kaïwa lui-même Mis en abîme Par l'imagination Prophétique de son personnage Mis en abîme Rendu pourtant impossible Selon la logique même De la fiction Qui s'achève Sur ces mots A cause d'un homme Qui réussit Contre toute attente A être courageux Il n'y eut pas De christianisme A l'exception De l'exil Et du suicide De Pilate Aucun des éléments Présumés par Marduk Ne se produisit L'histoire Sauf sur ce point Se déroula autrement Comme le remarque Denis Ollier Le sauf sur ce point De la conclusion Est infirmé Par le livre Dans lequel Il figure Puisque la conversation Prédite A bien été publiée La fabulation De Caillois Repose sur la concurrence De deux futurs Une première série D'événements Liant la crucifixion A l'avènement Du christianisme Et à la publication Du récit de Caillois Et la seconde Excluant tous les éléments De la première série A l'exception De l'exil Et du suicide De Pilate Or c'est dans la première Série d'événements Je cite encore Denis Ollier Que figure le livre Où nous apprenons Que Pilate A choisi La seconde série D'événements Le livre que nous lisons Et comme exclu Par les événements Qui le retrace Le choix de Pilate Frappe d'impossibilité Le récit Qui en est fait Et qui le met en scène Le livre mis en abîme Par la fiction Apparaît Comme impossible Et pourtant Il existe Nous sommes en train De le lire Alors le récit Du délogé Procède de manière analogue Il rend impossible Mais par d'autres D'autres moyens narratifs Sa propre réalité Puisqu'il relate A la première personne L'expérience Une expérience De désindividuation Irréversible Par laquelle Un homme Se métamorphose En coquillage Dans ce récit Fantastique Le plus étrange Comme le remarque Ollier Est sans doute Que malgré son sujet Il soit conduit Jusqu'au bout A la première personne Y a-t-il une limite Au-delà de laquelle Le récit D'une expérience De dépersonnalisation En fait Le narrateur Se corrige ensuite De désindividuation Devrait renoncer Au jeu Jusqu'où une conscience Dépersonnalisée Peut-elle Continuer à utiliser La première personne La première phrase Nous plonge d'emblée Au cœur de ce processus Procédé Pardon narratif Je cite Caillois Je ne m'étais jamais Réellement imaginé Qu'on pût se trouver Dépersonnalisé C'est le narrateur De Caillois Qui parle Si la métamorphose S'inspire ici De Kafka Le procédé Paradoxe Plutôt narratif Se rapprocherait Davantage De l'étranger De Camus Selon Ollier Ce paradoxe S'adresse en définitive Au lecteur Qu'il vise à inquiéter Sinon à piéger Dans son méandre Comme la double temporalité Impossible De Ponce Pilate Ainsi Le narrateur Désindividué Atteignant Je cite Le récit de Caillois La réalité Ultime Qui n'est pas le néant Mais la grisaille Que je suis devenue S'interroge Je coupe un peu La citation Peut-être Existe-t-il aussi Une sorte de reflux Un courant ascendant Qui remonte La chaîne des êtres Alors Il pourra m'arriver De me loger A mon tour Dans l'avant-bras Puis dans le bas-ventre D'un humain Pour l'alarmer Et pour l'avertir Lui insinuer Le désir De faire chavirer Sa conscience Dans une autre Indistincte Et diluée Le récit du délogé Pourrait bien alors Devenir le récit D'un autre Peut-être celui Du lecteur Qu'il déloge A son tour Et ainsi de suite Indéfiniment Selon un motif Selon un motif De récurrence De circularité Que Caillois Emprunte A Borgès La même année Que le fleuve Alphée Caillois publie Une autre fiction La dernière Qui m'intéresse ici Qui radicalise Ce paradoxe Narratif D'après Saturne Le narrateur Il décrit Toujours A la première Personne Une agate Au dessin Fantastique Qui l'emplit De mélancolie Morosité soudaine Irrémédiable Sans objet A l'instar On la prend par la suite De son premier Propriétaire Illustre Historique Albrecht Dürer Auquel L'agate Par son soleil d'encre Et son cube englouti Aurait inspiré C'est déclaré Au passé simple Dans le texte Inspira L'allégorie De mélancolia Un Mélancolia Un soir d'automne De l'automne 1514 Je cite Lors de son second voyage En Rhénanie Le voyage Celui Qu'il dissimula Et dont Ses biographes Ne parlent pas Le narrateur Passe abruptement De la description De l'agate Au récit De l'inspiration Et de la création De Dürer Le moindre détail De la gravure Trouve alors Dans Cette fiction Son point d'origine Dans la salle D'auberge Où Dürer Contemple l'agate Par transparence Dans un clair Obscur Et succombe Comme le narrateur Après lui A une forme De tentation Saturnienne Mieux L'étrange narrateur A la fois Subjectif Il y a vraiment Un point de vue Au début de l'histoire Et puis ensuite On voyage Dans le temps A la fois Subjectif Omniscient Donc apte A voyager Par-delà L'ellipse Des biographes Jusqu'à Dürer Termine Son récit Dernier Revirement Par la vision Elle-même Par principe Invisible D'un univers Sans l'homme De l'univers Sans l'homme Selon Une formule De Baudelaire Vision qui prend La forme Tout d'abord Laconique De ce constat Je cite De fait L'espèce humaine Disparue de la planète Encore plus vite Qu'elle s'y était installée Le narrateur Saturnien Poursuit Aucun miracle D'ailleurs A qui destiné Ne sauva Les cabinets Des stampes L'histoire de l'art Le nom D'Albrecht Dürer Lièvres Et rhinocéros Réels Ou représentés Subirent le sort commun La végétation Fût éliminée A son tour D'un astéroïde Sans chlorophylle Comme au début Il n'exista Qu'un désert De pierre Immortelle Parmi elle Je suppose Un nodule d'agate Portant dans sa transparence Épaisse Comme les meubles D'un vin blason Un soleil inverse Et un polyèdre égaré Le paradoxe narratif Trouve son reflet Ironique Ici Dans l'hypothèse Il formule ici Une hypothèse Mais ce n'est pas Celle qu'on attend L'hypothèse finale Je suppose Je suppose Un nodule d'agate Hypothèse finale Qui souligne Par contraste La modalité du réel Dans laquelle s'inscrit Par ailleurs La fiction Un réel Que la mélancolie Des pierres Rend ici Proprement Fantastique Cette fascination Cette fascination Pour le minéral Rend d'ailleurs Indiscernable C'est d'autant plus Le cas sans doute Pour cette dernière fiction Le narrateur De l'auteur Qui est alors Connu pour ses ouvrages Sur les pierres Donc l'auteur De la présente fiction Mais aussi Des recueils Pierre L'écriture de Pierre C'est 1976 L'écriture des pierres 1970 Et Pierre réfléchit Trois ans avant Alors Que peut-on en tirer En quelques mots Au sujet Du régime fictionnel Qui s'invente Dans ces trois Dans ces trois fictions Qu'invente Caïwan dans ces trois fictions Tout d'abord Par Disons Retour Sur Et ferme Clôture De la parenthèse Concernant la Production théorique Sur la littérature On pourrait dire La littérature est morte Vive la littérature Celui qui annonçait La mort de la littérature Confesse en effet Dans le fleuve Alphée Je cite Je ne me suis réconciliée Avec l'écriture Qu'au moment Où j'ai commencé A écrire Avec la conscience Que je le faisais De toute façon En pure perte Et au plan fictionnel En pure perte Au plan fictionnel Caïwan fait De l'impossible Une puissance Une puissante Pardon Modalité De construction Du récit Une puissante Modalité narrative Apte à brouiller Élargir Tordre Nos conceptions Du temps En ponce pilate A mettre à l'épreuve Les contours De la subjectivité Dans le déloger Et en poursuivant Et en poursuivant Sur cette mise en vertige Subjective et temporelle La fiction d'après Saturne Nous donne à éprouver Non seulement La contingence Des civilisations Et la précarité De la personne humaine Mais celle Au fond De l'humanité En général A son tour Délogée Ou redevenue Pierre Parmi les pierres Partage du sensible Éminemment paradoxal Là on est aux limites Je pense De l'expression Puisque la fiction Nous donne à penser Et à imaginer Ce qui nous est Sans doute Avec notre propre mort Par principe Impossible Ce qui nous est impossible De ressentir Parce que son être même L'être de la pierre L'être minéral Se situe en deçà De toute sensibilité Elle nous donnerait A ressentir Mais c'est En même temps impossible Cette insensibilité Même Alors Le minéral Nouveau modèle Pour la fiction Dans son dernier essai Toujours paru En 1978 Caillois Tente de Je cite De relier Les pierres Aux fables Relier les pierres Aux fables C'est à dire Retrouver A la fois L'élément Fabuleux A l'oeuvre Dans la pierre Et l'élément minéral A l'oeuvre Dans la fable En regardant Je le cite Les pierres Comme des sortes De poèmes Et en cherchant Dans les fictions La pérennité Des pierres Alors la conjecture Est d'emblée Donnée Comme aventureuse Et le titre Plein d'humour Et de gravité En dit long Je cite en son entier Le champ des signes Avec évidemment Un jeu de mots Le champ des signes S-I-G-N-E-S Aperçu sur l'unité Et la continuité Du monde physique Intellectuel Et imaginaire Ou premiers éléments D'une poétique Généralisée Vaste programme Sans perdre de son sérieux Caïwa semble pourtant Ici renouer Avec ses amours Surréalistes De jeunesse Puisque je l'ai peut-être Je l'ai rappelé trop Brièvement Mais il a été Brièvement Compagnon de route Des surréalistes Et amis De bretons Avant de se disputer Avec lui Tout en nous livrant Une documentation Savante Très savante En matière de minéralogie Une sorte de science-fiction Inspirée de Borges Donc comment relier Les pierres aux fables Si Caïwa souligne L'opposition apparemment Insoluble Entre la fixité Minérale Et la plasticité Fabuleuse C'est pour mieux S'émerveiller De l'élément commun Qu'il découvre De loin en loin Entre la pierre Et la fable Et qu'il nommera En conclusion de ce texte Je vais vous en redonner Quelques Les principales étapes Pouvoir de vibration Pouvoir de vibration Ou encore Sensibilité Générale Au rythme Et aux cadences Une sorte de force Ou de capacité ondulatoire Qui se propagerait Du caillou Jusqu'au poème Faisant de l'imagination En retour Un pur prolongement De la matière Donc au fond Il soutient ici Une thèse matérialiste Et continuiste Mais revenons en arrière Du côté des pierres Cailloua commence par décrire Les ellipses Qui se dessinent Au cœur des silex De tonnerre Carrière de tonnerre Et les cercles concentriques Des pierres De Klein-Kenz Ces ondes minérales Il faut opérer une coupe Dans la pierre Pour les faire apparaître Ces ondes minérales Seraient formellement Analogues aux anneaux Nous dit-il Produits en sens inverse Par la croissance D'une écorce d'arbre Celle de l'aubier Par exemple De telles vibrations périodiques Je le cite Permettrait d'entrevoir Le passage De l'état dispersé A l'état ordonné La cristallisation De la matière Des pierres aux fables Cailloua procède par C'est le terme Qu'il emploie en particulier En cet essai Par récurrence dérobée Au fond Par jeu de miroir Où se perdrait La distinction Entre les règnes naturels Et le partage même Entre nature Et culture Ces ondes minérales Lui semblent ainsi Réapparaître Dans les figures Dites de cladnie On va de surprise en surprise Du nom de leur inventeur Un savant naturaliste Du 18ème siècle Alors il s'agit en fait D'arabesques sonores Qui se dessinent Dans le sable A la surface D'une plaque De métal Lorsque celle-ci Est soumise A une certaine Pression de la main Et vibration De l'archet Comme une sorte D'instrument de musique Le sable Se répartit alors Sur les zones immobiles De la plaque Qui sont les nœuds De vibration Plaque elle-même De dimensions variables Et par cette pression Et ce jeu de l'archet Se forme alors A sa surface Une figure Une figure acoustique A la différence Des silex de tonnerre Les figures de cladnie Impliquent un dispositif technique Toutefois Par cette comparaison Caillois cherche à faire entendre La résonance L'attente des pierres Une sorte de musique des pierres Jumelle inversée De la musique des sphères En effet Cladnie n'est pas seulement L'auteur D'un étonnant traité D'acoustique Il est aussi Comme le rappelle Ou l'apprend Caillois Le premier physicien Je cite A soutenir l'origine céleste Des météorites Contre la voisier Qui n'y voyait Que des morceaux de fer Frappés par la foudre Ainsi Les figures de cladnie Cohabitent avec les météorites En particulier Certaines sidérites Antérieures à la formation Du système solaire Et possédant dans leur coupe interne Des dessins Littéralement Extraterrestres Il s'agit des figures Dites de Wiedmannstetten Wiedmannstetten Pardon Avec les l'umlaut Du nom de leur découvreur Un contemporain De cladnie En convainquant Les figures de cladnie Et celles de Wiedmannstetten Caillois procède plus que jamais Par analogie Et par digression Jusqu'où va-t-il nous emmener Pour autant Sa rêverie Se veut générale Ce n'est pas personnel Il s'agit de révéler Une pente De l'imagination humaine Et Caillois Prétend alors Retrouver l'écho De ces résonances minérales Dans un conte populaire Issu du folklore Germanique médiéval Et retranscrit par les frères Grimm Et qui est très Connu je pense De tous ici Le joueur de flûte de Hamelin Ce conte met en scène Un musicien diabolique Capable de charmer Toutes choses De nouvelles orphées Toutes choses Et tout être Les habitants de Hamelin Font appel à lui Pour libérer leur visage D'une invasion de rats Sans doute vecteur de la peste Et par cette mélodie Le flûtiste provoque La noyade des rongeurs Mais les habitants Refusent de le payer Dès lors la vengeance La contrepartie est terrible Puisqu'en jouant Sur une autre tonalité Le musicien attire les enfants Au coeur de la montagne Le rocher Docile aux vibrations S'ouvre et se referme Sur leur passage Selon Caillois C'est la pétrification Qui les attend Dans une sarabande Hypnotisée Qui les transformerait En un immense Filex de tonnerre Et il nous rappelle Que selon les anciennes Légendes Versions de la légende Ces enfants Trouveraient En réalité Dans la montagne Une sorte de paradis terrestre Je le cite Aux arbres inconnus Aux fleurs Toujours épanouies Aux animaux Dociles et joueurs La troupe infatigable Danse éperdument Et la nuit De Noël Ou de la Saint-Sylvestre Chacun En collant l'oreille A la paroi du rocher Pourrait entendre Les petits pieds Marteler le sol En cadence Au son du musique Merveilleuse Les enfants Vivent heureux Dans la lumière D'un printemps Perpétuel Caillois compare Cette étrange Danse pétrifiée A la chorégraphie Somnambulique Des dormants D'Éphèse Et nous rappelle Également Le mythe De Calion Et Pierrage Je ne vais pas plus loin Entre autres Mythe Dans la suite Des récurrences Fabuleuses A laquelle il nous entraîne Cette fiction Poético-scientifique S'achève ainsi Je cite Je réussis de moins en moins Nous confesse En quelque sorte Caillois A distinguer Les deux sortes d'images Celles qui sont gelées Dans la pierre Et celles qui sont issues Des vapeurs de la fiction Je sais Qu'elles sont formées Par d'autres fois Pardon Autres voix Toutefois Pour les mêmes raisons Je me persuade Qu'elles partagent Une destinée fraternelle Dont je m'efforce En vain De découvrir La racine commune Comme le souligne Jean Staromanski Dans un très bel article Qu'il consacre à Caillois Saturne Au ciel des pierres Je le cite Le savoir généralisé Tel que le souhaitait Caillois Ne pouvait s'énoncer Que sous l'aspect D'une anticipation lyrique Extrapolant audacieusement A partir de l'acquis scientifique Chemin faisant En fin de citation Caillois aura découvert Autre chose Que ce qu'il cherchait Une forme de poésie Science De poétisation De la science Comme le déclarait Laurent Génie Ou de scientifisation De la poésie Capable de nous donner A voir Et à penser La fiction La fabulation Comme le prolongement Vibratoire De la matière inerte Dont l'univers provient Et d'où nous provenons Nous aussi Et auquel Il et nous Retournerons La cosmologie Absorbe ici La sociologie En réduisant l'homme Et son histoire A naître Je cite Starowinski Ici Dans un univers ramifié Qu'une ramille infime Leçon de décentrement Ou selon les termes De Caillois D'anthropomorphisme Inversé On pourrait dire À rebours Puisque c'est une Leçon de vanité Caillois Dans Les pierres réfléchies Confessera d'ailleurs Qu'il retrouve le poème Au bout du chemin Par lequel il avait cru S'en éloigner Je le cite Dans pierres réfléchies J'ai cherché Je cherche dans le monde Qui limitait Limité pour un dieu Mais inépuisable Pour un mortel L'élémentaire Le chiffre Plus précisément L'alphabet Ailleurs Il nomme même Syntaxe générale Cette démarche Ces démarches Vaines Trop fortunées encore Si au cours D'une quête Qui toujours L'a refusé Il m'arrivait De buter Contre le poème Donc l'image Ici significative Buter contre le poème Comme on bute Sur une pierre Et je terminerai Simplement Trop rapidement En revenant Au fleuve Alphée Puisque au fond Il nous convient Un devenir pierre Qui est sans doute Une des limites Ou un bord De la fiction Puisque Le titre même De son autobiographie Intellectuelle Le fleuve Alphée C'est un geste Tout à fait significatif Le titre Très poétique Mythologique Mythologie personnelle Le fleuve Alphée Lui servira A intituler Une des pierres De sa collection Poème pierre Qu'il nomme A son tour Fleuve Alphée Qui est la coupe D'un nodule D'agate Dont on peut présumer Au fond Qu'il contient Qu'il referme La dernière parenthèse Ou la dernière Disparition De Caillois Caillois Voyageant dans la pierre Disparaissant Dans sa propre pierre Peut-être Peut-être pour vous donner Un aperçu encore Très bref Parce que je me suis rendu Conte que je n'avais pas Cité au fond Les textes même Les plus poétiques De Caillois Je citerai un très court J'ai encore une minute Ou deux De passage Qui ouvre De façon Incantatoire Le recueil Qui est un recueil Proprement poétique Pierre De Caillois Je parle des pierres Plus âgées que la vie Et qui demeurent Après elles Sur les planètes Refroidies Quand elle eut La fortune D'y éclore Je parle des pierres Qui n'ont même pas A attendre la mort Et qui n'ont rien A faire Que laisser glisser Sur leur surface Le sable La verse Ou le ressac La tempête Le temps Merci Applaudissements Merci beaucoup Marina Pour cette exploration Cette traversée Moi je suis enchantée Je ne connaissais pas du tout Les romans de Caillois Donc merci Pour cette belle découverte Alors Avec des choses Qui résonnent Cette présence des pierres Et cette poésie matérialiste On entend le ponge Enfin Il y a plein de choses Voilà Sur lesquelles on pourrait revenir Mais peut-être que On peut laisser la parole A Amazal Oui Je ferai une toute petite remarque Il n'y a absolument rien de philosophique Roger Caillois A été l'amant De la belle soeur De mon cousin Adolfo Biori-Cazares Cette belle soeur C'était Victoria Ocampo Qui était une grande dame Des lettres en Argentine Qui faisait le va-et-vient En permanence En France Qui l'a accueillie Durant son exil Évidemment Et qui l'a fait rencontrer Borgès On est à la marge Est-ce qu'il y a un commentaire Une question J'ai produit la pétrification de la salle Non Oui s'il vient Oui s'il vient Bref Question De Caillois Je connais le livre sur les jeux Sur les jeux Est-ce qu'il y a un quelconque Un quelconque rapport avec Avec les pières Et la peau L'image de la salle Qui descend De la matière Oui Starobinsky le formule assez bien C'est vrai que la plupart Il le formule assez nettement Disant que Ces écrits Au fond Même les centres d'intérêt De Caillois Dans son étude sur les jeux Mais aussi sur la fête En tant que sociologue Au fond L'ont plus tourné vers Le désordre Ce qu'on retrouve C'est un motif qu'on retrouve Dans son réquisitoire Contre le roman De façon paradoxale Mais la question du désordre Et que En réalité Cette question du désordre Qui opère au plan Anthropologique Et donc la catégorie Qui pourrait être La plus intéressante Ou peut-être la plus pertinente Dans le livre sur les jeux C'est celle de vertige Et d'hypnose Auquel il convie Enfin il joue avec cette catégorie Je pense De façon stylistique Poétique Lorsqu'il écrit Des textes Où il nous en fait Enferme Dans une sorte de piège Une sorte de jeu de miroir Où on est On est voué A nous perdre Ou à ne plus savoir Où au fond Est le reflet Et qui se reflète Enfin bon Il y a vraiment ce jeu Labyrinthique Qui va évidemment Faire aussi écho A Borgès Mais D'une sorte de Je ne sais pas très bien Comment le formuler Mais D'attrait pour le vertige Et de Poétique du vertige Dans ses textes Ses fictions C'est ce que j'ai essayé De montrer aussi Dans la deuxième partie Sur la question Le motif de l'impossible Dans les fictions Dont j'ai parlé Je ne sais pas si ça répond Tout à fait A la question Simplement je voulais te demander Qu'est-ce qui personnellement A fait de tourner L'inverse de Caillois Oui alors Je me le demande Non Non Plus sérieusement Plusieurs choses En fait Très Découvertes un peu Par hasard Il y a déjà Quelques temps Mais Par le fleuve Alphée Justement Qui a un texte magnifique Très très beau Le fleuve Alphée Le fleuve Alphée C'est un fleuve qui naît Dans le Péloponnèse Je pense Qui traverse la mer Et qui dégouche En Sicile Et que Caillois Est remonté Donc A travers la mer Dans le Péloponnèse C'est ça Visiblement Il y a J'ai peur de dire Une bêtise Mais il y a La nymphe Que poursuit ce fleuve Voilà Je ne sais plus Si je confonds Si c'est la nymphe Arétuse Ou si je fais une confusion C'est possible La frontière Arétuse Pour la Syracuse Donc Il rejoint Elle lui est ôtée Et il va Contrer Son propre cours Pour la rejoindre Donc dans le mythe Et La figure Cette figure de la nymphe Elle est complètement Comment dire Elle disparaît Elle est effacée Du texte De De Caillois Mais Donc Ce texte là En particulier En tout cas Et puis Plus Ensuite Par un autre Par un autre Par un autre Point d'entrée Qui était La question De la mélancolie Et je me suis aperçue Donc là Véritablement Saturne Et la mélancolie Saturne au ciel Des pierres Comme l'écrit Starowinski En fait Que Caillois Est un Un auteur Atrabilaire Par excellence Mais un auteur Aussi de la Starowinski Le souligne également Mais d'une mélancolie Généreuse Parce que la mélancolie Il va devenir créatrice Pour lui Et je l'ai rencontrée Par cette voie là Notamment Par mes anciennes Mes objets de recherche Les plus anciens Disons Ce ne sont pas anciens Mais ces objets De recherche plus anciens Qui étaient Des écrits Des œuvres d'art De la renaissance Associant notamment La torpeur Le sommeil Et la mélancolie Notamment dans le texte D'après Saturne Il y a une mention Je n'ai pas donné Toutes les sources Ce sont des textes Très érudits Un petit peu d'ailleurs Qui ont certains Aires de familiarité Comme ça Avec Des aires de famille Pardon Avec les textes De Borges Il cite Le livre du Le livre du sage De Charles de Beauvel Et ses pages magnifiques Donc c'est Caillois D'après Saturne Son narrateur Dürer Aurait lu Beauvel Et ses fameuses Très belles pages Où l'Akédia A s'est dit Est écrite Comme un Un mal terrible Par lequel L'homme manque Sa destination Sa vocation De Pèlerin Du monde Amenant Les choses Le sensible A l'intelligible Mais au contraire S'enseveli Etant seveli Dans le ventre De la terre Et se replie Comme une pierre Il ne s'intellige plus Il ne pense plus Il ne sent même plus Il est seulement Comme le caillou Donc voilà Il y a des ponts Qui m'ont emmené vers cet auteur Mais Que je n'ai pas fini D'explorer Qu'est-ce que l'auteur Qui a été à la mode A la fin des années 90 Disons Oui C'est-à-dire Il est très Il est à la fois Sans doute Il est dans l'ombre De bataille Qui lui-même N'est plus un auteur Qu'on lit Peut-être Beaucoup aujourd'hui Mais Donc voilà Co-fondateur Avec l'Éris Ses batailles Du collège de sociologie Et C'est vrai que c'est un auteur Qui Qui n'est Alors Paradoxalement Voilà C'est une troisième Troisième peut-être Occasion de le redécouvrir Paradoxalement Il est très Assez connu Des artistes Des plasticiens Et on le trouve cité Dans beaucoup de catalogues D'expositions Encore Actuels Donc ça C'est assez étonnant Je pense surtout Pour ses livres Sur les pierres Donc Puisque Sa collection Ça je n'en ai pas parlé Ce n'était pas l'objet Mais Il a présenté Il a présenté Ses pierres En elles-mêmes Comme des objets Esthétiques Alors pas des œuvres d'art C'est ce qu'il a C'est ce qu'il opère Dans son esthétique généralisée Il décentre là aussi Les productions humaines Il invite à A voir A mettre sur le même plan Les ailes de papillon Et les peintures Bon Et les pierres Elles-mêmes Au fond Sont A voir A contempler Comme Des objets Comme des objets esthétiques Des objets faits aussi Il emprunte cette expression Enfin cette notion surréaliste Des objets Magiques Et des objets esthétiques Et il les présente Dans une galerie Je ne sais plus la date Mais dans les années 60 Il est présente dans une galerie Et Elles seront exposées aussi Dans une des biennales de Venise Plus ré Alors là A titre posthume Après la mort de Caillois Donc Là aussi C'est étonnant C'est-à-dire qu'il y a encore un public Où il y a des Effectivement Mais plutôt du côté des artistes Ou des Des plasticiens Des lecteurs de Caillois Merci beaucoup Marina Je pense qu'on aurait d'autres questions Je reviens peut-être plus tard Sur l'usage des parenthèses Comme procédé littéraire Ça me semble très intéressant Peut-être à mettre en lien aussi Avec la question de la mélancolie Par exemple Oui complètement Oui mais Mille merci Mille merci On va donc poursuivre Oui Applaudissements 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 Merci.